La suite à présent de notre dossier de la semaine consacré aux routes de l'île. Ce soir, on vous emmène en Castaniche. A l'image d'autres régions du rural, les infrastructures y sont bien souvent défectueuses. Alors quels sont les projets en cours et à venir ? On voit cela avec Jean-André Marquian et Guillaume Léonette. En plein cœur de l'hiver, les villages au Retzin qui ont revêtu leur manteau blanc. Au milieu de cet épais tapis, se dessinent ici et là de petites routes étroites et sinueuses où la circulation peut parfois s'avérer délicate. A Vallée d'Oreth, sa commune d'une trentaine d'habitants à l'année, Michel Sorbar a émerdé depuis 20 ans. L'amélioration du réseau routier secondaire, il en a toujours fait l'une de ses priorités pour faciliter, dit-il, la revitalisation de l'intérieur. Je ne demande pas de faire une route de 7 mètres, mais au moins une route de 5 mètres, 4,50 mètres ou 5 mètres pour qu'on puisse se croiser avec deux voitures. Parce qu'aujourd'hui, par endroit, on ne peut pas se croiser. On est obligé de faire une marche arrière de 100 ou 150 mètres. Les gens qui partent de Folil, par exemple, s'il leur faut 40 ou 45 minutes pour arriver chez eux, bon, ils hésitent. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse rouler normalement et sans danger et qu'on puisse arriver, allez, en 25 ou 30 minutes maximum. Après notre arrêt à Vallée d'Oreth, nous reprenons la route direction Parade. Située pourtant juste en face, à 500 mètres environ à Vol d'Oiseau, il nous faudra presque 45 minutes de voiture pour rejoindre cette autre commune de l'Oreth. En arrivant, nous croisons une usagère régulière de ces petites routes, la factrice du canton. Nous, on passe normalement, donc on a l'habitude des petites routes, que ce soit avec neige ou pas neige, on roule en fait en fonction. Si on croise quelqu'un, par exemple ? Eh bien, on s'arrête. Voilà. Dans le cœur du village qui compte seulement 5 habitants à l'année, la biscuiterie d'Aurélie tourne à plein régime depuis son ouverture en juillet 2018. Mais dans le rural, chaque commerçant ou presque devient de facto usager régulier de la route, puisqu'ici, la majeure partie des ventes se fait par livraison, et ce n'est pas tout. Je le savais depuis le début, en fait, que ça allait bien sûr avoir un impact, puisque, par exemple, aucun fournisseur ne vient me ramener les matières premières, c'est à moi de descendre à Bastia ou ailleurs pour prendre mes matières premières. Pour bien se rendre compte de l'isolement que peut causer un réseau routier défectueux dans le rural, Aurélie nous emmène à l'entrée de la commune sur le pont de Frate, seule route d'accès au village. Fin 2018, de violentes intempéries avaient touché la région. Des torrents en dos et de boue avaient emporté le pont le rendant impraticable et coupant du reste du monde les 5 habitants de Parade. Ça n'a pas duré très longtemps grâce à l'action de notre maire de l'époque, Pierre-Oléone. Ça a duré un mois, donc un mois sans accès automobile. Pour autant, un certain nombre d'aménagements ont été, sont ou seront mis en œuvre par les pouvoirs publics. C'est le cas de cette route qui mène à l'usine des Odoretz, très fréquentée donc par des semi-remorques de plus de 40 tonnes. Il y a 4 ans, la chaussée s'était affaissée, rendant la conduite impraticable sur l'une des deux voies. Il aura fallu attendre plus de 6 mois pour voir débuter les travaux de renforcement. Plus récemment encore, en février 2021, ont débuté les travaux du Ponteya en cours reliant l'orée de sa soutane à l'orée de sa zoprane, qui commençaient à présenter des signes de fragilité. Au registre des améliorations, les usagers et villageois rencontrés lors de notre tournage ont aussi évoqué la problématique de la signalisation, souvent imprécise voire illisible, même pour une micro-région comme la Castaniche, à rustique, isolée et pour l'instant épargnée par le tout-tour. Sous-titrage ST' 501 Amen.